Septembre 2007, Shulang Yu, sans papier de 51 ans, par peur, saute par la fenêtre à l'arrivée de la police. Novembre 2007, Laramie et Mouchine meurent à Villiers-le-Bel suite à un choc avec une voiture de la BAC. Janvier 2008, Reda Semoudi, sans papier, tombe du 9ème étage lors d'une perquisition. Avril 2008, Baba, un Malien de 29 ans, se noie dans la marne, poursuivie par la police. Avril 2009, un homme de 22 ans, meurt lors de sa garde à vue au commissariat de Rouen. Mai 2009, un homme de 19 ans, en moto, meurt en tentant d'échapper à un contrôle de police municipal à Amiens dans la Somme. Juin 2009, Aliziri, un homme de 69 ans, meurt à la suite d'un contrôle policier à Argenteuil dans le Val d'Oise. Novembre 2009, Mohamed Boukourou, homme de 41 ans, meurt dans un fourgon de police à Valentinier. En 2021, il manque déjà les 34 morts dont je vous ai parlé, et surtout, elles ne commencent qu'en 2005. Voilà, il fallait bien commencer, il fallait bien choisir une date. Donc pour nous, ça a été les émeutes en banlieue qui a été la référence pour faire cette bande-son. Les meurtres de Ziad Ebouna, bien connus, avec des policiers non condamnés, alors qu'on a laissé deux gamins innocents cramer dans un transformateur. Donc pour nous, c'était important, symboliquement, sachant qu'en 2005, alors que les banlieues s'embrasaient pour demander vérité et justice, encore une fois, ces quartiers populaires, ils étaient seuls. On était tous derrière nos télés en train de dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Mais personne n'est allé voir qu'est-ce qui se passe dans ces quartiers, pourquoi cette jeunesse embrasée ? Voilà, Ziad Ebouna, ils avaient 15 ans, ils avaient 17 ans, ils sont morts pour rien, comme la plupart des gens que vous entendez sur cette playlist, ils sont morts pour rien. Il y a des tas de façons d'arrêter des gens sans leur mettre 19 balles dans le corps. Il y a des tas de façons d'arrêter des gens sans les étouffer. Il y a des tas de façons d'arrêter des gens. Et il y a surtout des tas de gens qui sont mutilés, qui sont blessés, qui sont morts et qui n'ont rien fait. La dernière, c'était Zineb Redouane, qui va à sa fenêtre et qui se prend une lacrymo dans la tronche et qui décède. Et aujourd'hui encore, deux ans après, il n'y a rien. La famille, il n'y a rien. Voilà. Donc ça, ce n'est pas normal. Donc on incite les gens. Quand vous êtes victime de violence, il ne suffit pas de perdre une main, une gifle, c'est déjà une violence. Un tutoiement, ça peut être déjà un abus. Donc contactez notre collectif, le Club 33. On s'est constitué depuis 12 ans maintenant. On travaille avec le réseau Vérité et Justice, qui est un réseau national, qui regroupe des familles, qui regroupe le collectif des mutilés, qui regroupe un nombre incalculable de collectifs anti-répression, comme le CLAP. On n'est pas les seuls en France, malheureusement et heureusement finalement que ça existe quand même. Donc on essaye de faire ce travail d'information, d'accompagner les victimes, d'inciter à porter des plaintes. On sait que beaucoup de gens n'osent pas porter plainte en se disant « Si je vais au commissariat, ça va être compliqué ». Oui, c'est compliqué d'aller au commissariat porter plainte. C'est pour ça qu'il ne faut pas y aller. Voilà. Saisissez-vous d'un avocat qui écrira directement au procureur de la République. On n'est pas obligé de passer par la case commissariat pour porter plainte, quelles que soient les affaires. Je dis ça aussi pour les femmes qui sont battues et qui n'osent pas aller au commissariat. N'y allez pas. Voilà. Écrivez au procureur. Constituez votre dossier. Quand on est victime de violences, on a trois ans pour porter plainte. Dix ans quand il s'agit d'un crime, on a le temps. On a le temps de constituer dans un dossier, de chercher des témoignages, des photos, de faire preuve, de constituer un bon petit dossier qu'on envoie directement au procureur sans passer par la case commissariat. Antoine, on aimerait bien ton témoignage pour les mutilés, s'il te plaît. Bonjour. Antoine Boudinet, des mutilés pour l'exemple. Il y a maintenant trois ans, deux ans et demi à peu près, j'ai perdu ma main un peu plus loin sur la place de la mairie après avoir été en manifestation. Moi, tout ce que je voulais effectivement à l'époque, c'était simplement manifester mon mécontentement. On n'a pas lancé de pavé, on n'a pas lancé de quoi que ce soit. On a lancé des oeufs parce qu'on savait très bien que de toute façon, en face, ils étaient beaucoup mieux armés et que de toute façon, ils n'allaient pas être protégés par rapport à ces oeufs. Eux nous ont lancé des grenades. Les grenades, les grenades d'IF4 qui ont été interdites par le gouvernement en disant que, soi-disant, ils avaient écouté ce qu'on avait à dire. En réalité, c'est qu'il n'y avait plus de stock. Puisqu'en réalité, elles avaient été déjà interdites une première fois, mais ils avaient décidé, dans un souci d'économie, d'écouler les stocks. Il n'y a pas que les grenades, malheureusement. Il y a aussi les LBD40 qui font beaucoup de victimes. Les LBD40 qui crèvent des yeux, qui vous défoncent la boîte crânienne au point où vous vous retrouvez à l'état de quasi-légume. Je ne compte même plus le nombre de personnes qui ont un oeil en moins, qui sont devenues la moitié d'eux-mêmes à cause des dommages irréversibles qui ont été faits sur leur boîte crânienne. Je ne compte même pas le nombre de gens qui ont perdu une main, un pied ou une autre partie de leur corps suite à l'explosion d'une grenade. Et à côté de ça, effectivement, on ne compte même plus, et on n'arrive même pas à compter correctement toutes les personnes qui ont été tuées suite à leur rencontre avec la police. Toutes ces familles en deuil, toutes ces familles brisées parce qu'à un moment, la police s'est dit « Je peux le faire et je le fais. Et je n'en ai rien à faire. » Et il n'y a aucune conséquence, parce qu'ils le savent qu'il n'y a aucune conséquence. À chaque fois, l'IGPN classe le dossier sans suite. À chaque fois, le jugement qui est rendu est un non-lieu. Et si ce n'est pas un non-lieu, c'est du sursis. Et si ce n'est pas du sursis, c'est une petite amende. Jamais aucun policier n'a fait de réelle prison pour avoir tué un homme dans son... Enfin, pour avoir tué un homme. Moi, j'en appelle à toutes les personnes qui sont indignées par cet état de fait. Je les appelle à se mobiliser et à continuer à se mobiliser parce que malheureusement, ce n'est pas en se laissant faire, ce n'est pas en les laissant continuer à nous imposer leur peur qu'on réussira à inverser la tendance. Voilà, je sais, je n'ai pas la solution parfaite, je n'ai pas la solution miracle. Mais ce que je sais, c'est qu'ensemble, on va pouvoir continuer, on va pouvoir renverser la tendance. Excusez-moi, j'ai un peu d'émotion, je suis vraiment désolé. Voilà, je tiens tous à vous remercier en tout cas d'être venus et de nous regarder et de voir, de regarder chacun de ces panneaux, chacune de ces personnes. Si vous voulez, vous pouvez regarder chacune de ces personnes, chacune de ces personnes qui se sont fait tabasser, qui se sont fait mutiler, qui se sont fait tuer, tout ça. Parce qu'à un moment, la police a décidé qu'ils n'étaient pas des personnes qui valaient le coup de vivre. Voilà, merci. Alors effectivement, comme dit Antoine, le CLAP, ce n'est pas un collectif qui va amener des solutions, en tout cas pour les victimes, on a des solutions. Après, autant avec les mutilés pour l'exemple que le réseau Vérité et Justice, on a des exigences. On exige effectivement que les policiers soient condamnés et surtout, une prise de conscience globale de la population en France qui a vraiment un problème avec le racisme. Vraiment. 99% des gens que vous entendez sur ça, Bandesson s'appellent Mohamed, Mamadou, Adama. Donc il y a un vrai problème, quoi. Il y a un vrai problème systémique. Si les policiers sont racistes, c'est parce que l'État, quand même, l'est aussi en grande partie et qu'on a beau dire qu'on est en démocratie, encore une fois, non. Comment un État peut être démocratique et colonialiste ou post-colonialiste, c'est la question que je pose. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est suffisant à comprendre qu'il y a un problème avec le racisme systémique en France. Voilà. Il paraît qu'on va s'en aller du Mali. Ouais, super, mais qu'on s'en aille de tous les autres pays où on est. De tous les autres pays où on est, quoi. Voilà. Concrètement. Et puis, il y a une situation aussi qu'il faut dénoncer, c'est la situation des migrants, c'est-à-dire des gens qui n'ont absolument rien à se reprocher, qui se retrouvent aujourd'hui dans des camps de rétention, qui se retrouvent aujourd'hui à Calais dans des conditions de vie extrêmement dégradantes, qui se retrouvent au fond de la Méditerranée parce qu'ils sont chassés dès la Libye à un Frontex. Ça va bien au-delà des frontières de l'Europe. Renseignez-vous sur ce que c'est que Frontex. Et vous verrez qu'effectivement, non seulement la France n'est pas démocratique, mais l'Europe non plus ne l'est pas. On est capable de déléguer au Maroc que notre sécurité. On entend partout maintenant dans les discours politiques la sécurité, la sécurité, la sécurité. La seule sécurité dont les Français ont besoin, c'est un travail, un toit, de quoi manger. Voilà la sécurité dont on a besoin. On n'a pas besoin d'avoir plus de flics dans la rue. Ce n'est pas parce que la mairie a embauché 40 policiers qu'il y a moins de personnes qui dorment dehors. Donc à un moment donné, il y a des choix politiques qui sont faits. On veut travailler sur nos peurs. Et visiblement, ça marche. Quand je vois les résultats attendus du Front National aux élections aujourd'hui, franchement, c'est quoi ce pays, quoi ? Franchement ! Franchement ! Quand Le Pen est arrivé, quand il y avait Le Pen dans les années 80, on était là, bon, ça va aller, ils ne sont pas trop... Et puis aujourd'hui, ils sont quasiment premiers partout. Il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est Le Pen qui va mettre des épinards dans votre assiette ? Est-ce que c'est Le Pen qui va résoudre vos problèmes, de tous vos problèmes ? Non ! Il y aura peut-être encore plus de flics, encore plus de morts dans les quartiers, mais vous serez toujours dans la merde ! Voilà ! Donc, ce n'est pas en votant à l'extrême droite qu'on aura des solutions. Donc, comment on s'organise ? Comment on reste ensemble ? Comment on fait ? Comment on se fait l'amour et pas la haine ? Voilà, comment on se fait l'amour et pas la haine ? Merci. Sous-titrage MFP.